Merci en tout cas pour votre fidélité, je vais dédier ce petit cours, ce petit message pour l'élévation de l'âme de la maman de Joël, qui est sur le point de rejoindre le Seigneur. Et le message est bien sûr tiré de la paracha Yitro, souvenez-vous de tout ce que nous avons dit à Shabbat, c'est-à-dire qu'on poursuit la lecture du livre d'Exode, et on arrive donc au chapitre 18, et là il y a une petite pause, une respiration, j'appelle ça une respiration, on fait un peu, on souffle un peu, parce qu'au milieu de toutes les contrariétés qui ont rencontré jusqu'à présent les fils d'Israël, et bien pour la première fois, mes frères et sœurs, pour la toute première fois, il y a un peuple qui vient leur rencontre en ami, c'est pas un peuple qui veut les détruire, c'est pas un peuple qui sont frustrés parce qu'une bande d'esclaves a mis à genoux Pharaon, la toute grande puissance d'Egypte, mais là ce sont des Médianites, des Médianites qui vont voir Moshé en ami. Et vous savez bien que les Médianites, c'est le peuple où Moshé a pris refuge lors de sa sur le détail, Moshé a tué un Égyptien pour défendre ses frères juifs, il a dû s'expatrier, il a dû partir, il a trouvé refuge chez les Médianites. Chez Yitro justement, qui va devenir son beau-père, et Yitro, en entendant la rumeur de tout ce qui se passe, va venir voir Moshé et lui demander ce qui s'est passé. Ici on va rencontrer une figure, pas tout à fait nouvelle, puisqu'il s'agit d'Yitro, mais quand même. Donc Yitro, c'est le beau-père de Moshé qui vient à la rencontre avec Siphora et ses deux fils, les deux fils de Moshé. Et d'emblée on nous dit que Moshé sort saluer son beau-père et qu'il raconte les merveilles qu'Hachem a accomplies en faveur des bnés d'Israël, en faveur des fils d'Israël, des enfants d'Israël. Et c'est raison pour laquelle Yitro, chose qui était étonnant, bénit Hachem. Il n'est pas juif, il n'est pas hébreu, lui. C'est un médianite. Il a son peuple. Et malgré ça, il bénit Hachem. Il ne bénit pas Elohim, il bénit Hachem. Alors vous voyez à quel point le témoignage est quelque chose d'important. Pourquoi on fait le jeudi des témoignages ici ? Eh bien justement, c'est parce que ça nous booste le cœur, parce qu'on se reconnaît dans ces témoignages-là. Quand nous écoutons, enfin moi du moins quand j'écoute un témoignage, eh bien c'est comme si je me revois et je revois ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Yitro. Vous savez, face à la révélation divine, on a deux attitudes. Soit on l'accepte, on se réjouit comme Yitro et on bénit l'Éternel. Même si on n'est pas juif, il y a énormément de mouvements comme ça, des mouvements chrétiens et même d'autres qui sont pro-israéliens, qui sont pour le peuple juif en Israël. Vous avez les chrétiens amis d'Israël, par exemple. Vous avez toute une série de gens qui soutiennent Israël. Ils savent qu'Israël, c'est l'origine de leur foi. Sans Israël, on ne serait rien. Sans les Juifs, on ne serait rien. La lumière du monde, ce sont les Juifs. C'est eux qui nous apportent la Torah. C'est eux qui nous disent, par leur livre saint, qu'ils nous adoptent dans leur foi. Yeshua était juif. Il n'était pas romain, il n'était pas belge, il n'était pas français. C'était un juif, un Israélien. Je peux dire un truc? Attends, je vais dire un truc. Et si le peuple juif n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà. Voilà. Oui, c'est comme la chanson. Oui, si tu n'existais pas, il faudrait l'inventer. Non seulement il faudrait l'inventer, mais là, il s'est révélé en tant que conducteur de la foi universelle, ce rattachement que nous avons à Hachem. Ou bien on l'accepte. Ce n'est pas pour autant qu'on doit se faire juif. On n'est pas obligé de se faire circoncire. On n'est pas obligé. Non, non. Yitro n'a rien fait de tout ça, lui. Yitro, c'est un médianite. Il est grand prêtre dans son peuple. Il va rester grand prêtre dans son peuple. Il va rester médianite. Mais il va être favorable à tout ce qui se passe au peuple hébreu. Il va même bénir Hachem. C'est la toute première fois qu'on rencontre ça dans la Bible. Quelqu'un qui se réjouit pour Hachem, pour le peuple hébreu. C'est ça qui est formidable. Donc vous avez ces gens-là, ou bien vous avez les autres aussi, qui savent très bien ce qu'est le plan divin, qui savent très bien qui est Hachem. Ils le savent. Et en eux se développe autre chose, se développe une Inde irrationnelle qui peut aller jusqu'à l'envie de détruire, d'éradiquer le peuple du pays où ils sont. Ce peuple qui a reçu la bénédiction. On parle d'antisionisme, on parle d'antisémitisme, c'est ça. Ce sont des gens qui savent très bien que le plan divin du salut d'Hachem, c'est pour le monde entier. Mais il faut passer par les Juifs. Le peuple qui l'a choisi pour diffuser cette lumière. Ce n'est pas un peuple au-dessus des autres peuples, pas du tout. Ils ont des défauts, comme tout le monde. Mais c'est à travers eux, et pas à travers d'autres, à travers eux, que la lumière céleste, la lumière divine, va inonder le monde entier. Voilà. Et l'attitude des Palestiniens, par exemple, c'est de tout temps. Quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, on ne parlait pas de palestinien, on parlait des Philistins. C'est pareil, c'est la même âne. C'est la âne d'Amalek, c'est l'esprit d'Amalek, cet esprit qui recule devant rien pour anéantir le plan divin. Ce sont les kamikazes qui vont se faire péter, mais ils préfèrent mourir et anéantir le plan divin. C'est ça l'esprit d'Amalek. Donc, et l'attitude des Palestiniens refuser la légitimation du peuple d'Israël de vivre en fait sur sa terre, sur la terre de leurs ancêtres, c'est ça l'esprit d'Amalek. Amalek qui semble indestructible. L'esprit d'Amalek a fait chuter plus d'un roi. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on verra ça au fil du temps, mais vous allez voir, c'est quelque chose de terrible. Alors, le message que j'ai envie d'apporter, la réflexion par rapport à cette paracha, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette conversion religieuse. Parce que Yitro, les singes d'Israël disent que Yitro s'est converti. Il n'a pas voulu suivre Moshe jusqu'au bout, dans le sens où lui, il avait son peuple. Donc, il n'a pas besoin de construire une nation avec le peuple d'Israël, mais il a soutenu ce peuple-là. La conversion religieuse, c'est à la fois un processus et l'aboutissement. Le processus d'un cheminement personnel ou des croyances religieuses ou philosophiques, n'importe, nouvelles ou anciennes, peu importe, supplant d'autres conceptions. C'est ça la conversion. L'individu décide alors de suivre une voie et souvent abandonne des comportements jugés néfastes ou des idées jugées fausses et il rejoint un groupe ou un courant réputé pour transmettre et pratiquer des valeurs préférées. Et c'est ce qui se passe avec Yitro. C'est ce qui se passe dans toutes les conversions. Ce dimanche, sur Béréchit, il y a eu une émission sur Antenne 2 qui s'appelle Béréchit, que je regarde tous les dimanches parce que ça me passionne et ça me fascine. C'était la conversion d'un jeune Corse catholique au judaïsme. Frères et sœurs, c'est excessivement rare, c'est très rare, la conversion chez les juifs. Pourquoi ? Eh bien parce que le juif ne fait pas de prosélytisme. Le juif, selon lui, eh bien que tu sois de n'importe quel courant religieux, ça n'a pas d'importance. Du moment que Hachem est présent et que tu trouves ton épanouissement et ton évolution personnelle. C'est comme ça qu'il pense. Le chrétien, c'est un peu différent. Il faut être à Yeshua, se convertir à Yeshua pour être sauvé. Mais bon, comme le juif traditionnel n'est pas à Yeshua, pas encore, pas tous en tout cas, eh bien ils acceptent qu'on n'est pas obligé de se faire juif. Pourquoi Hachem ? Voilà. Et dimanche, c'était justement le parcours de ce jeune catholique corse qui est devenu juif. Donc, il a suivi tout le coursus de conversion. Il est allé en Israël, il a passé devant un tribunal religieux pour voir si ce n'est pas d'être fumé, si ce n'est pas du rêve, si ce n'est pas… Non, parce que bon, c'est quelque chose de très important. Être juif, c'est quelque chose d'important parce qu'on nous conduit au Mashiach, on nous conduit aussi à la création d'un royaume de Dieu. Donc, chez eux, c'est excessivement important. Et ils vont mettre tous les bâtons possibles, inimaginables dans les roues pour que vous ne deveniez pas juif. Mais si vous êtes capables de surmonter toutes les difficultés, c'est que c'est du sérieux. Vous voyez ? Donc, la conversion a une dimension spirituelle et elle peut être déclenchée à l'occasion d'un éveil spirituel aussi. Relevée d'une inspiration profonde, voire ancienne, ou plus rarement par une élimination, une zésie soudaine de la présence agissante de Dieu. Par la suite, je vous donnerai deux exemples typiques de la Bible de conversion. Et j'espère que vous vous retrouverez dans ces conversions, parce que nous sommes tous convertis. Et tous les jours, et même chaque année, nous faisons une conversion. Conversio, ça veut dire un retournement, un retour aux sources. Les Juifs appellent ça Teshuvah. Vous voyez ? Alors, ce terme conversion qui désigne souvent l'adoption d'une nouvelle religion est généralement marqué par l'entrée dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, dans un groupe de croyants. Et elle est souvent accompagnée d'un acte symbolique. Chez les chrétiens, c'est le baptême. Chez les Juifs, c'est la circoncision. Attention, je ne dis pas que la circoncision remplace le baptême, ou que le baptême remplace la circoncision. Ça n'a rien à voir du tout. La récitation sincère de la profession de foi chez les musulmans, puisqu'ils sont déjà circoncis, ils sont des fils d'Abraham, ils sont déjà circoncis, mais ils font une sincère, une récitation sincère de la profession de foi. La circoncision associée à l'observance de 613 mitvot chez les Juifs et la prise de refuge chez les bouddhistes, par exemple. Vous voyez ? Mais la conversion peut aussi dessigner le retour aux valeurs originelles d'un engagement antérieur. Bon, ça fait 20 ans que je suis chrétien, et puis je me constate que je suis à côté de la plaque. Mais j'abandonne mes pratiques pour revenir aux sources. Je fais tchouva. C'est ça aussi une conversion. Donc, sans changer de religion, on peut faire un retour aux sources. Et nous le faisons régulièrement, et nous sommes invités à le faire régulièrement. Et ça, vous avez les fêtes de l'éternel qui vous demandent de faire tchouva, de vous purifier et de voir si vous êtes bien sur la route qui est éclairée par l'éternel ou pas. Et si on n'est pas sur la route éclairée par l'éternel, il y a toujours possibilité de revenir en arrière et de recommencer. Comme je vous le disais, la conversion religieuse peut être découragée ou encouragée. Une conversion religieuse est toujours considérée comme l'œuvre de Dieu et perçue comme telle d'ailleurs, y compris dans les manipulations humaines qui restent possibles. Il y a énormément de sectes qui ont endoctriné les gens et qui, ces gens-là, de bonne foi, se sont convertis. Vous voyez ? Le premier exemple que j'ai envie de vous parler, c'est bien sûr, tout le monde le connaît, c'est célèbre. Mais alors là, on a même écrit tout un livre là-dessus, dans les Técouvim. C'est un livre saint. C'est un hagiographe, comme on dit. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est le témoignage d'une conversion. Et je pense bien sûr à Ruth, Ruth la Moabite. Moabite, qui était quand même le peuple haït de Dieu. Mais l'Éternel a permis que Ruth fasse Chouva. Et à travers cette lignée-là, eh bien, notre Messie, notre Mashiach, est venu au monde. Donc, vous voyez, tout est dans la main de Dieu. C'est lui qui dirige tout. Alors, le livre de Ruth décrit le parcours de Naomi. Et suivant son mari au pays de Moab, quittant le pays de Jida, où il s'était déclaré une famine, vous verrez ça dans le chapitre 1, verset 1, eh bien, sur place, son mari est l'imméler. Et ses deux fils, Marlon et Kilion, vont mourir. Et Naomi se retrouve donc seule avec ses deux belles-filles, originaire de Moab. Orpah et Ruth. Chapitre 1, verset 3 à 7. Elle décide alors de retourner dans le pays de Jida, en terre d'Israël, et propose dans un premier temps à ces deux brus de retourner auprès de leur famille moabite. Retournez dans votre tribu, retournez dans votre... Bon, ici, ce sont les moabites. C'est comme si on avait dit à Yitro, retourne chez les Médianites. Retournez là où vous êtes nés. Et donc, elle décide alors de retourner dans le pays de Jida, en terre d'Israël, et propose dans un premier temps à ces deux brus, ces deux belles-filles, de retourner auprès de leur famille moabite. Mais attachée à leur belle-mère, celle-ci répond d'abord, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » chapitre 1, verset 10. Et les exégès sont partagés sur la portée de cette déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors que certains n'y voient qu'un désir de se rapprocher du peuple, sans pour autant accepter de se soumettre aux lois de la Torah, malbim, on appelle ces gens-là les malbim en hébreu, comme Yitro. D'autres y voient une réelle demande de conversion. Et ces gens-là, comme David, le Corse, enfin, son nom de baptême était Nicolas, et puis lorsqu'il est passé dans le migvée pour devenir juif, il a pris le nom de David. Eh bien, ces gens-là, on les appelle les al-sherk. C'est tous des noms comme ça. Donc, la réponse de Noémie est la suivante. « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je d'autres fils dans mes entrailles qui puissent devenir des époux pour vous ? » « Retournez, mes filles, partez, car je suis trop vieille pour avoir un mari. Et même si je disais « Il me reste de l'espoir, et même si je devais avoir un mari cette nuit, et même porter des fils, les attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils soient devenus adultes ? » « Et vous attacheriez-vous à eux en épousant personne d'autre ? » « Non, mes filles, je vous en supplie, je suis rempli d'amertume à votre sujet, car la main de Dieu s'est apesantie sur moi. » Donc, je suis trop vieille pour avoir des enfants, et même si j'en avais, eh bien, ils seraient trop jeunes et vous n'auriez pas le temps de les prendre, même si vous les prenez au berceau, ils ne vont pas vous faire des enfants. C'est ça que ça veut dire. Bernard, excuse-moi, c'est dans quel livre ce que tu viens de lire de Naomi ? C'est dans la Megillah d'Esther, de Ruth. Ah oui, d'accord. C'est dans le chapitre 1, verset 1, jusqu'ici, je suis au chapitre 1, verset 11 à 13. Oui, merci. Donc, Naomi refuse d'être accompagnée par cette belle-fille étrangère au peuple d'Israël. Ce ne sont pas des Juifs, ce ne sont pas des Hébreux, des Hébraïques. Je ne sais pas comment on dit un féminin d'Hébreu. Enfin, soit. Cependant, le discours montre que refuser ne signifie pas ici simplement repousser, mais aussi et surtout responsabiliser. Vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de vous faire juif. Vous voyez ? Et Naomi avertit Orpah et Ruth de ce à quoi celles-ci doivent s'attendre si elles le suivent. Et Orpah n'insiste pas plus, apparemment, convaincu par le discours de Naomi. Donc, Orpah, ce serait plutôt dans le sens de Yitro. Je suis Moabite, mais je reste Moabite. Étrangement, les singes d'Israël stigmatisent cette attitude comme s'ils attendaient d'Orpah qu'elles argumentent davantage pour rejoindre le peuple d'Israël, comme s'ils attendaient du converti potentiel qu'il assume les responsabilités qu'on lui enseigne. Et l'inverse, au contraire, provoque une déception. Mais Ruth, quant à elle, ça, c'est différent. Ruth persévère dans sa volonté de suivre sa belle-mère. Et cette dernière lui montre à plusieurs reprises que ce n'est pas dans son intérêt de la suivre. Non, tu n'es pas juif. tu n'es pas hébraïque. Pourquoi veux-tu venir avec un peuple qui n'est pas le tien ? Si bien que le texte témoigne à propos de Noamie et de sa belle-fille. Écoutez comme c'est beau au verset 18. Lorsqu'elle l'avait décidée à la suivre, elle cessa d'argumenter. Écoutez, ça ne sert à rien d'argumenter contre si la personne est bien décidée, bien déterminée à suivre et à devenir juif. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nicolas qui est devenu David, ce catholique corse qui est allé en Israël suivre tout le coursus pour devenir juif. À certains moments, les rabbins ont dit mais ça ne sert à rien d'argumenter contre puisque c'est dans son intime fort intérieur qu'il veut devenir juif. Le Talmud déduit que l'acceptation de la conversion de Ruth fait suite à une sérieuse discussion entre les deux femmes à travers laquelle il est apparu limpide à Naomi que sa brûle intégrer le véritable enjeu à devenir juif. La clé de la sincérité est dans le verset. « Ne me force pas à te quitter, à m'en retourner et à ne pas te suivre car partout où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. » Et là, c'est le summum qui a mis fin à toute la discussion. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Waouh ! Quelle force ! Ça, c'est de la conversion. Chapitre 1, verset 16. Ruth n'avait-elle pas déjà proclamé en même temps que sa soeur qu'elle désirait intégrer le peuple juif, le peuple d'Israël. Bien sûr. Mais cette fois-ci, elle apporte une précision fondamentale. Ton Dieu est mon Dieu. Yitrou avait fait la même chose. Yitrou connaissait Hachem. Voyez ? C'est que rejoindre le peuple juif est un moyen, une nécessité. mais ce n'est pas suffisant. Il faut plus la fédéralité et de se rapprocher de Dieu par l'accomplissement des mitzvot et de l'étude de la Torah. Voilà ce qu'elle dit quand elle dit mon Dieu, ton Dieu est mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Il y a une autre conversion qui n'est pas mal non plus. Un peu plus fracassante. On aime bien tout ce qui est fracassant, mais bon, comme je vous le disais, les miracles de conversion, il ne faut pas toujours aller les chercher à Hollywood ni aller sur le pays des merveilles. Les miracles de conversion sont parfois quelque chose de très simple. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et là, je voudrais vous parler de la conversion de Paul. C'est les deux exemples que je vais prendre. Il y en a des centaines des milliers d'autres. Et votre conversion à vous et ma conversion à moi, eh bien, je m'y retrouve un peu dans tout ça. C'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on fait le jeudi. C'est un jour dédié aux conversions. Eh bien, comme toute conversion, celle de Paul sur le chemin de Damas résiste à toutes les explications. Ça ne sert à rien rationnellement de voir pourquoi Paul s'est converti, comment il s'est converti. C'est irrationnel. C'est mystique. Paul lui-même nous offre quelques clés pour s'approcher du mystère. C'est un mystère la conversion. Pourquoi Dieu s'est révélé à moi en tant que Dieu et que je l'accepte en tant que Dieu et que mon voisin ou celle qui partage ma vie n'a pas été touchée par sa grâce ? Pourquoi ? Comprenez ? Paul est alors un jeune homme d'à peu près 35 ans. né dans la diaspora. Ici, c'est l'inverse de Nicolas, de David que de dimanche. Lui, il est né dans la diaspora. Il a vécu dans un environnement culturel hélénistique. judéo-chrétien. Donc, moi, je vis dans un environnement culturel judéo-chrétien. Donc, je connais aussi bien les tendances juives que les tendances chrétiennes puisque je vis en plein lieu d'eux. Eh bien, tout en étant fortement protégé dans son identité juive. parce que c'est ça la force du juif grâce à Jacob, c'est qu'il peut vivre avec son identité juive dans un monde qui n'est pas juif. C'est ça que nous enseigne Jacob. Et comme sa famille, il appartient à la tradition pharisienne. Ce n'est pas n'importe qui. Et ce mouvement spirituel laïque né au deuxième siècle avant Yeshua en Israël, ici, le livre des actes et les lettres concordent sur le fait que, d'ailleurs, il le dit lui-même en actes au chapitre 23, verset 6, je ne suis pharidien. fils de pharidien. Et dans sa lettre aux philippiens, il se présente fièrement. En actes, il se dit je suis pharisien, fils de pharisien. Et dans le philippien, il dit circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi pharisienne. Dans le philippien, chapitre 3, verset 6, donc, il ne renie pas ce qu'il est. Il ne renie absolument pas ce qu'il est. Il a même été élevé selon la tendance la plus stricte de la religion. Il a été élevé en pharisien. C'est dans actes, chapitre 26, verset 5 à 15. Saul de Tars a été formé pour pratiquer et faire respecter la tradition pharisienne, en particulier dans toutes les exigences de la loi. C'est son zèle pour la Torah qui explique son hostilité contre les disciples de Yeshua et la persécution qu'il mène contre l'Église naissante, la cale du Seigneur qui est naissante. Vous verrez ça dans actes, chapitre 22, verset 4, chapitre 26, verset 11, en Galates, verset 1, chapitre 1, verset 13, en Philippiens, chapitre 3, verset 6. Donc, vous voyez, il en parle librement et il en parle sans rien cacher. C'est ça qui est le formidable dans la Torah, c'est qu'on ne cache rien. La vérité, c'est la vérité. C'est un salaud, mais tout le dit. Voilà. Alors, quel genre d'intervention musclée pouvait-il se permettre alors que Rome avait le monopole des arrestations, des incarcérations, des exécutions ? À moins que ce soit un genre de lynchage populaire commis hors légalité, comme ce fut le cas pour Étienne, par exemple. aussi, c'est dans Actes, chapitre 7, versets 57 à 58. Point même qu'on suppose que Paul aurait serait intervenu pour l'exécution d'Étienne. Par contre, le comportement de Paul montre qu'il avait des informations assez précises sur le mouvement de Yeshua pour en mesurer la dangerosité pour l'avenir du judaïsme auquel il croyait. C'est toujours la même. L'autre est devenu un danger. Le juif est un danger parce qu'il va m'ébranler dans mes convictions profondes. Vous voyez, c'est ça le problème. Est-ce le rôle revendiqué par Yeshua qui l'inquiète ou bien est-il scandalisé par les disciples juifs de Yeshua ? Les apôtres, les disciples étaient des juifs d'abord. Les païens sont venus par la suite. Donc, est-ce qu'il était scandalisé par ces disciples qui rejettent les exigences de la Torah avec les 613 commandements ? Est-ce que c'est ça qu'il avait peur ? Il y avait un peu de ça, oui. un tel renoncement au fondement de toute sa vie croyante lui est insupportable. Comme les croyances d'autres personnes contre nos nos certitudes qui nous ébranlent, ces gens-là qui nous ébranlent, eh bien, ça nous est insupportable et ça crée, bien sûr, la guerre de religion. moi j'ai la vérité, toi tu ne l'as pas, alors tu dois disparaître. C'est dans toutes les confessions et dans la chrétienne aussi. Il n'y avait pas plus antisémite que les chrétiens. N'oublions pas que pour eux, c'est Yeshua, ce sont les juifs qui ont tué Yeshua, qui l'ont crucifié. alors que c'est faux. Et chaque fois qu'on me ressort, parce qu'encore maintenant, on me ressort cet argument-là. Et moi qui suis un rebelle, évidemment, je leur dis mais tant mieux ! Tant mieux que les juifs l'ont crucifié. On n'aurait pas eu droit au salut si ce n'était pas ça. Évidemment, oui, qu'est-ce que j'avais dit là ? Donc vous voyez la même attitude que Paul. Alors voici que son combat qui croit sincère conforme au projet de son Dieu est remis en question radicalement à la suite de l'éruption de Yeshua dans sa vie. À la fois fracassante et discrète. Fracassante, c'est la triple version qu'en donnent les actes des apôtres. au chapitre 9 verset 22 jusqu'à 26. L'homme plein de certitude sur son Dieu se fait renverser sur le chemin de Damas. Ses yeux de chair se ferment pour l'ouvrir devant la révélation qu'il combat. Il tombe par terre. Il est aveuglé par la lumière de Dieu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Yeshua que tu persécutes. Oh, c'est tellement bouleversant frères et sœurs que Luc, l'évangéliste, n'hésite pas à nous la raconter trois fois. L'un des éléments le plus proche, le plus solide de ces trois récits est le rôle d'un ami, le premier chrétien qui a introduit dans la cale Saul le convertit. C'est par Anani que Paul est entré dans l'église. Le même Paul manifeste une grande pudeur dans son courrier de ce qui est survenu sur le chemin de Damas. Il ne parle que lorsqu'il est contraint pour se défendre contre les attaques. Il en parle en des termes allusifs. Il m'est ainsi apparu à moi l'avortant à Corinthiens chapitre 15 verset 8. N'ai-je pas vu Yeshua notre Seigneur ? 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1. Dieu a jugé bon de révéler en moi son fils. Galate chapitre 1 verset 15. J'ai été saisi moi-même par le Machiach Yeshua Philippien chapitre 3 verset 12. C'est par ces images que Paul le converti tente de rendre compte de l'expérience indicible qui fut la sienne. Vous savez, les récits de conversion par rapport à la réalité spirituelle, quand je raconte ma conversion et quand d'autres racontent leur conversion, ils ont le même sentiment que moi, c'est que les mots ne sont pas assez forts pour décrire ce que nous avons vécu. tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que la notion de conversion est présente dans la Bible, dans le Tanakh et la Britannach les prophètes emploient le mot hébreu chouf. Souvenez-vous de la belle chanson à chouf, je reviendrai, c'est ça, c'est un retour, c'est un, c'est, c'est, c'est une revenu si on veut, aux origines. c'est un revirement soit au sein d'une collectivité, soit chez un individu, moi je dirais chez les deux. On n'est plus la personne qu'on était hier, on est mieux que la personne qu'on était hier. Alors, pour désigner l'acte de revenir à Dieu lorsque le peuple lui a été infidèle, ça s'appelle une téchouva, ça s'appelle une reconversion avec à repentir souvent. Ainsi, le mot chouva a la même racine et désigne l'acte de ce retour dans la repentance. Lorsque tu reviendras, ici le prophète parle à Israël, lorsque tu reviendras à l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, c'est dans Deutéronome, Devarim, chapitre 30, verset 10. Lorsque tu reviendras à l'éternel ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, il aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Isaïe, chapitre 55, verset 7. Pas donc. Le même thème est repris plus d'une fois dans la Torah, dans les psaumes au chapitre 51, au psaume 51, verset 12, en Isaïe, chapitre 6, verset 10, etc. Chaque fois, la Torah nous demande de retourner, de faire tchouva, de revenir aux sources, de se repentir, de reconnaître que nous avons fauté, que nous nous sommes égarés et de reprendre le chemin là où nous l'avons laissé. Dans la Béritre de l'Achat, c'est pareil. Tchouva, c'est le mot en grec, traduit en grec, c'est épistrophé. Épistrophé, c'est un verbe, c'est fein, ça veut dire écrire. Graffé, tout ce qui se termine en fait, en français, ça veut dire l'écriture. Graffé, c'est l'écriture. Graphologie, eh bien, c'est l'étude de l'écrit. Vous voyez ? Donc, épistrophé, c'est se retourner en sens contraire. C'est comme si vous prenaient un coussin ou ce qui enveloppe le coussin et que vous le retourniez. C'est ça. Retourner sa veste. Donc, c'est se retourner au sens contraire, revenir sur ses pas, rentrer en soi-même. Donc, il s'agit d'opérer une conversion qui fait que l'on se dirige de nouveau vers le point dont on s'éloignait. et nous nous éloignons tous. Au point de départ, nous avons la Torah comme guide et puis, eh bien, avec la lassitude, avec le confort, etc., on dévie, on dévie un petit peu, on dévie de plus en plus. À certains moments, il faut dire stop, revenons à nos racines. On dévie vous voyez. Lors de l'épisode du réuniment de Pierre, je fais un bond dans la bruita d'achat, on est au moment de la crucifixion, au moment où Yeshua s'est fait arrêter. Yeshua dit à Pierre, quand tu seras converti, c'est-à-dire rentrer en toi-même, et inébranlable dans mon service, à ce moment-là, tu pourras affermir tes frères. Si vous voulez affermir vos frères dans la foi, on a tous intérêt à être rentrés en nous-mêmes et avoir comme socle dur, comme de la pierre, comme du roc, notre foi et la Torah. dans Luc, chapitre 22, verset 32, quand tu seras converti, affermis tes frères, il faut d'abord rentrer en soi-même et être inébranlable dans son service. Il ne faut pas qu'on vienne nous en compter avec d'autres doctrines, etc. C'est la Torah qui fait office de preuves et office de socle pour notre foi et rien d'autre. Les larmes versées par Pierre illustrent le fait que le repentir est la voie d'accès à la conversion. Matthieu 26, chapitre 26, verset 75. « Lorsqu'il l'entend pour la troisième fois le coq chanter, il se met à pleurer. Souvenez-vous. » Il y a une histoire avec le coq, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais bon, lorsqu'il se rend compte qu'il a renié le maître trois fois, il se met à pleurer. Ça, c'est le début de la repentance. Dans la parabole de l'enfant prodigue en Luc, au chapitre 15, Yeshua nous fournit le type même de la conversion. Égarement, déchéance, souffrance, repentance, d'où jaillit une décision intérieure. Quand vous prenez des décisions extérieures qui ne viennent pas de l'intérieur de vous-même, ce n'est pas de la vraie repentance. Vous allez refauter. Vous allez recommettre les mêmes fautes. Il est dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Et dans Matthieu, au chapitre 18, verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » si vous ne vous convertissez pas. Yeshua met l'accent sur l'un des caractères essentiels de la conversion religieuse en demandant à ses disciples de renoncer à leurs ambitions, leurs ambitions égoïstes, leurs ambitions tournées sur eux. Moi, je, l'ego. au sens biblique, au sens de la Torah, au sens du Tanakh, la conversion est donc assez éloignée de la notion d'un simple changement de système religieux. Ce n'est pas le fait qu'on devienne catholique ou qu'on devienne protestant ou juif messianique ou juif ou musulman, ce n'est pas ça. c'est un processus au sens propre de retournement Shuvah. Elle a pour raison d'être la déchéance de l'homme pour momber la conviction du péché et pour fuir la régénération. D'abord, c'est la déchéance. Ensuite, on a la conviction qu'on a péché. C'est Pierre qui pleure. Puis, il y a les fruits. Il y a ce retournement en soi qui fait qu'on va devenir un homme nouveau. C'est la nouvelle naissance. Voilà, frères et sœurs, un petit peu ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Mon intervention sera un peu courte. Mais, voilà un petit peu ce que Yitro m'a suggéré comme réflexion. Il n'était pas obligé de se faire juif pour soutenir le peuple hébreu. mais il a reconnu la toute-puissance d'Adonai. Il y en a d'autres. Vous verrez à Jéricho, il y aura Raph, une prostituée que j'appelle la P. La prostituée respectueuse parce qu'elle aussi a reconnu la toute-puissance de Dieu Adonai. Or, bon, c'était une canadienne, elle n'avait rien à voir avec le peuple hébreu. Vous avez Ruth, la Moabite, vous avez Paul, mais vous avez un tas de personnes, que ce soit de l'un comme de l'autre. vous avez par exemple un personnage, je l'ai beaucoup aimé, Aaron Lustigier qui était juif et qui est devenu catholique. Pourquoi ? Ce n'est pas le fait d'être catholique, ça n'a rien à voir à ça. D'abord, il est devenu chrétien, à ce moment-là, on ne parlait pas encore de juifs messianiques, mais parce que son appel messianique, c'était de construire un pont entre les juifs et les chrétiens. Et c'est au sein de l'église catholique qu'il a œuvré pour ça et croyez-moi, il a fait du très bon boulot. Lorsque les Béguines à Auschwitz ont voulu mettre la main sur le camp de concentration pour en faire un lieu mémorial, il est allé trouver le pape. Il lui a dit « Est-ce que tu vas encore me voler, nous voler les armes de nos victimes ? » Il a ému le pape pour ça. Et le pape a chassé les sœurs, les carmélites qui avaient même mis sur le camp de concentration. Voilà, par exemple, Aaron Lustiger, sa mission auprès de Dieu, c'était justement ce lien, ce retour, cet échouva des chrétiens. Ça a commencé comme ça. Maintenant, il y a un réveil qui se fait dans le monde chrétien, mais c'est lui qui a instauré cette pulsion de retour aux sources, de reconnaître nos frères juifs comme nos frères aînés dans la foi, de reconnaître que nous dépendons de la Torah, que nos racines sont juives et non pas romaines ou de Constantinople ou d'un autre pays, mais juifs. que ceux qui nous apportent la lumière divine, c'est d'abord des juifs, c'est Yeshua, c'est les apôtres qui étaient juifs et que tout vient d'Israël et tout vient de Jérusalem et pas de Rome, du Vatican. C'est lui le premier qui a su faire ça. Après, ça fait son petit chemin et maintenant, beaucoup de chrétiens reviennent à leur source, à leurs origines, à leurs racines ébraïques parce qu'ils ont compris et ça grince à certains pasteurs évangéliques et même d'autres. Je parle à Jean-Marc Taubois par exemple, je pense à Luc Henrist, je pense à tous ces pasteurs-là qui ont un amour démesuré pour Israël l'Israël biblique. Ils considèrent l'Israël physique, vous allez comprendre ce que je veux dire, l'Israël physique, l'Israël d'aujourd'hui comme une préfiguration d'Israël biblique. Ça ne peut pas être autrement. Ils montrent cet amour à comment sera cet amour pour Israël. Comment voulez-vous être chrétien ? Comment voulez-vous être juif messianique si vous ne supportez pas les juifs ? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Voilà, frères et sœurs, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à ce niveau-là, en tout cas, soyez bénis. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais le thème de ce message, c'est bien sûr la conversion, notre conversion, la conversion de Yitrou, qui était le grand prêtre, c'est une des premières conversions, grand prêtre médianite, conseiller de Pharaon, qui a tout laissé tomber pour venir à la rencontre des Hébreux, et par le témoignage, à quel point c'est important quand nous témoignons de notre, de ce que Dieu a fait dans notre vie, eh bien, suite à ça, il se convertit, mais sans pour autant renier à ses origines, sans pour autant renier à son identité religieuse qui était le grand prêtre médianite. Mais il a soutenu le peuple hébreu, il les accueillit au point même que pour les Juifs mettre le nom à une paracha d'un non-juif, il faut le faire. C'est un juste des nations. En Israël, les Juifs ont reconnu des non-juifs qui avaient sauvé, enfin, qui se sont battus et qui ont sauvé des Juifs, ils les ont reconnus comme justes des nations. Eh bien, c'est un peu ça. Yitro, c'est le juste des nations. C'est un juif que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci. Si vous avez quelques questions, échangez entre vous ou bien... Voilà. Moi, je veux dire...